alors pourquoi cet échantillon il est indispensable et bien je vous ai préparé deux petits carrés le premier tricoté avec une laine de taille moyenne et des aiguilles plutôt fine je crois que c'était du 3,5 il semble il me semble un fil nettement plus épais tricoté sans doute avec des aiguilles 7 ou 8 je ne me rappelle plus ce que je peux vous dire en revanche c'est que j'ai monté et tricoté exactement le même nombre de rangs et de mailles sur cet échantillon et sur celui ci et voilà la taille de ce coupon et voilà la taille de celui là alors qu'est ce que ça veut dire et bien ça signifie que si vous suivez les instructions d'un pull qui a été tricoté avec une laine comme celle ci et que vous les suivez scrupuleusement en tricotant avec une laine et des aiguilles comme ici vous allez vous retrouver soit avec un ouvrage trois fois trop petit soit avec un ouvrage trois fois trop grande sauf que moi le principe de mes tutos c'est que vous gagnez le plus possible en autonomie donc un des principes de mes tutos c'est que je vous montre comment je calcule par rapport à mon propre échantillon de sorte que vous puissiez acheter la laine que vous voulez et tricoter l'ouvrage avec des aiguilles que vous voulez ou que vous avez d'ailleurs de cette façon vous refaites tous les calculs et vous aurez un ouvrage qui sera adapté si vous essayez de suivre mes tutos en utilisant la laine que vous avez les aiguilles que vous avez ça va pas coller c'est évident donc déjà rien que pour ça très honnêtement cet échantillon il faut absolument le faire alors quelle solution moi j'ai trouvé pendant pas mal de temps puisque comme beaucoup d'entre nous je ne faisais pas d'échantillons ce que je faisais c'est que je me fiais à l'échantillon qui est écrit sur l'étiquette pour cette laine là donc fil express de chez fil d'art le fabricant me dit que si je tricote ce fil là avec des aiguilles numéro 12 pour faire un carré de 10 cm de côté il me faudrait monter cette maille et les tricoter pendant dix ans donc je refaisais mes calculs sans faire d'échantillon je prenais l'échantillon qui était écrit sur l'étiquette en utilisant les mêmes aiguilles alors ça a deux inconvénients le premier inconvénient c'est que on n'a pas forcément les aiguilles qui sont préconisés pour la laine je veux dire j'aurais très bien pu tricoter cette laine avec des aiguilles numéro 11 ou numéro 13 et du coup je ne peux pas me fier à ce qui est écrit sur l'étiquette la deuxième chose c'est que moi sur les je sais pas de 300 échantillons que j'ai fait jusqu'à présent de 300 je veux dire réellement je ne suis jamais tombé sur les mêmes chiffres que le fabricant on ne tricote pas tous et toutes de la même façon alors vous me direz avec un film très très fin comme celui ci avoir une différence de une maille ou deux sur 10 cm rapporté à un ouvrage qui fait 50 cm de large pour un pull par exemple ça va vous faire pardon 5 7 mailles de différence donc sans doute un centimètre et demi ça n'est pas vraiment énorme et encore que ça compte un centimètre et demi sur le devant un centimètre et demi sur le dos de différence a fait trois centimètres en largeur bon ça commence à faire un pull qui n'est plus ou moins large de 3 cm on commence à sentir la différence et plus vous augmentez en taille de fils et d'aiguilles plus une ou deux ou trois mailles de différence pour 10 cm vont se ressentir trois mailles de différence avec ça ça va faire une différence énorme sur un ouvrage complet donc moi je vous conseille quand même de ne pas vous fier de ne pas partir du principe que les données fabriquant sont les bonnes et utiliser seulement l'étiquette de votre fil à tricoter pour refaire les calculs des tutos que je vous propose je vous conseille dès le départ de toujours faire un échantillon alors cet échantillon quand vous allez le faire au jersey ou au point mousse évidemment c'est un petit peu ennuyeux vous dites je vais tricoter un petit coupon pour rien non parce que déjà ça vous permet de vous remettre en jambes si vous n'avez pas tricoter depuis longtemps de vérifier que vous n'avez pas tendance à dédoubler les mailles à diminuer augmenter sans vous en apercevoir c'est déjà pas mal pour les grands débutants et puis lorsqu'on fait un point fantaisie on viendra faire son échantillon dans le point fantaisie qui constitue l'ouvrage ça vous permet de vous entraîner aussi donc il ya quand même quelques petits avantages à côté en plus supplémentaires à tricoter cet échantillon mais le principal c'est quand même de pouvoir vraiment avoir un ouvrage adapté à sa taille et pouvoir refaire les calculs et donc avoir la liberté de tricoter avec la laine qu'on veut et les aiguilles qu'on veut ou combat parce que le fil à tricoter c'est souvent une affaire de coup de coeur un coup de coeur de texture un coup de coeur de couleur un coup de coeur de prix aussi parce que ça un prix un pull ça a réellement un prix et en refaisant les calculs avec votre propre échantillon ça vous permet d'acheter la laine que vous voulez enfin le fil à tricoter parce qu'en réalité il y en a très peu qui sont en laine le fil à tricoter que vous voulez et si vous n'êtes pas vraiment très équipé en aiguilles dès le départ parce que c'est quand même un investissement et bien vous pouvez parfaitement tricoter cette laine avec des aiguilles 10 ou 13 parce que c'est ce que vous avez à la maison je sais pas si très ça existe d'ailleurs enfin bon bref et avoir quand même un ouvrage qui soit exact au niveau des dimensions parce que vous aurez refait les calculs grâce à votre échantillon il s'agit donc de tricoter un coupons qui fasse alors pas au minimum 10 cm par 10 parce que sinon vous n'aurez pas la place de mesurer mais on va dire au minimum 12 cm 13 14 si possible par 12 de hauteur alors pour le nombre de rangs c'est pas très compliqué vous allez tricoter votre coupon et quand vous arriverez à 12 ou 13 cm vous vous arrêtez vous n'avez pas vraiment besoin de compter par contre quel nombre de mailles je monte au départ alors moi j'ai l'habitude d'utiliser pour le coup l'étiquette du fabricant avec des aiguilles 12 si je voulais faire un carré de 10 cm de large il faudrait monter 7 mailles je rajoute de 5 à 10 mailles par rapport aux données fabricants sur un fil épais comme ça au lieu d'en monter sept j'en monterai 5 de plus donc 12 et sur un fil fin ou moyen je rajouterai 10 mailles de plus pour le nombre de rangs vous tricoter et à un moment ou un autre vous mesurez et puis vous arrêtez quand vous êtes arrivé à 12 ou 13 cm je vais faire le premier coupon pour l'échantillon donc en jersey je vais monter 12 mailles avec mes aiguilles numéro 12 et puis je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive je pense à 14 cm parce que pour les besoins de la vidéo il vaut quand même mieux qu'on y voit un petit peu 1 2 3 4 j'aurais pas assez de fil perdu 5 6 non je n'aurais pas assez il faut que je prévois plus voilà on recommence j'ai fait une petite vidéo 1 pour monter les mailles je vais assez vite 2 3 4 11 et tout bon mais pour le coup j'ai de la marge alors je vais tricoter ces 12 mailles en jersey donc on fait attention de pas tricoter avec le fil perdu surtout s'il est un petit peu long le jersey c'est les allées qu'on appelle aussi les rangs impairs le rang numéro 1 c'est un rang impair et qu'on appelle aussi l'endroit du travail sont tricoter toutes les mailles à l'endroit donc à l'endroit ça veut dire fil derrière et on pique l'aiguille en allant vers l'arrière de l'ouvrage et tous les retours c'est à dire tous les rangs perd ici c'est mon rang numéro 2 sont tricotés qu'on appelle aussi l'envers du travail sont tricotés tout à l'envers donc le fil cette fois ci est vers moi et je pique la maille sur le devant enfin vers moi voilà et je vais tricoter comme ça en jersey et puis je mesurerai pour arriver alors moi je vous le disais sans doute 15 cm histoire d'être vraiment à l'aise pour pouvoir mesurer tout en finement vous pouvez vous arrêter à 12 ou 13 et ensuite on va venir compter le nombre de mailles et le nombre de rangs qu'il nous faudrait pour 10 cm du coup le patron lui après comme il est exprimé en centimètres on pourra très facilement convertir toutes les mesures en nombre de mailles et en nombre de rangs voilà donc je pense que ça doit être bon je vais mesurer quand même 15 et j'ai largement plus de 10 en largeur donc c'est bon arrivé à ce stade l'âge on est supposé donc à rabattre toutes les mailles alors je vais vous montrer comment on rabat mais je vais vous expliquer que moi je ne le fais pas en réalité je tricote de maille je prends la première tricoter et je la passe par dessus la dernière tricoter et je fais ça tout le long donc je vous disais qu'on est supposé rabattre toutes les mailles coupé donc le fil qui mène à la pelote et au minimum laisser reposer le coupon alors je dis au minimum parce qu'on est supposé aussi éventuellement le laver alors respecter bien les données qui sont écrites sur l'étiquette du fil à tricoter parce que tous les fils à tricoter ne se lavent pas de la même façon donc le laver le laisser sécher éventuellement lui donner un petit coup de vapeur de faire à repasser sur une pâte mouille ou de la vapeur pour lui donner sa forme définitive qui rebique pas sur les bords puisque vous verrez que le jersey a tout le temps tendance à rouloter alors moi je le fais pas alors il ya deux raisons à ça la première c'est que notamment pour un fil aussi épais que ça coupé le fil et laver ce coupon il ya de fortes chances que je ne puisse pas récupérer la laine après tout simplement et si je peux pas récupérer la laine après sur un fil de cette épaisseur ça représente quand même vous voyez une certaine surface de l'ouvrage que je veux tricoter ça serait quand même bien dommage donc là vous coupez le film vous le rentrez dans la boucle et vous tirez voilà c'est comme ça que ça se passe la deuxième raison c'est que lorsque on a tricoté laver et voire même repasser un coupon comme ça de fil le tricoté il est possible qu'on puisse carrément même pas le défaire c'est à dire que les fibres se sont légèrement emmêlés et on peut même plus le défaire donc moi je fais pas comme ça donc je défais ce que je viens de rabattre ce que je fais en revanche c'est que je glisse mes mailles pardon sur un câble donc moi je le fais en utilisant des aiguilles circulaires donc là je rentre les mailles n'importe comment je devrais pas les rentrer dans sens là mais ça n'a pas d'importance hop voilà je le laisse sur le cadre de cette façon quand il va se reposer le fil va prendre toute son aise parce que si je le laisse sur l'aiguille ça exerce une tension vers le haut d'ailleurs regarder vers le bas vous voyez là où on a monté les mailles bon moi je monte un peu serré et vous voyez bien que c'est rétré ci or nous ce qu'on veut c'est mesurer un échantillon à un endroit qui soit relativement stable au niveau des dimensions et qui soit pas comme ça sous tension si je laisse l'aiguille pour ne pas avoir à laver le coupon etc ce qui va se passer c'est que je vais créer une tension à ce niveau là et ça va fausser mes calculs donc moi je le mets sur le câble d'aiguille circulaire vous pourriez enfiler sur un fil tout simplement et je le laisse reposer comme ça c'est à dire que j'ai fait un coup on suffisamment large pour ne pas m'inquiéter que les bords soient recourbés mais 10 cm je les ai très largement au milieu et très largement en hauteur donc cette tension qui a ici et le fait que les mailles soient recourbées sur le bord n'a pas tellement d'importance ça va c'est gérant puisqu'on en est à avoir tricoté un échantillon autant en profiter pour découvrir quand même quelques petites bricoles la première des choses c'est de savoir ce qu'est une maille une maille c'est un fait les v les uns sur les autres ce sont des rangs et les v les uns à côté des autres voilà sa forme c'est le nombre de mailles qu'on va monter en fait donc ça c'est important commencer par observer ces petits v vérifier que vous les voyez bien c'est pas toujours facile maintenant on va regarder entre deux v voici une maille voici notre maille et entre les deux si j'écarte je vais trouver un petit barreau entre chaque main je vais trouver un petit barreau le fait est qu'il ya aussi ce petit barreau au sein même des mailles je prends n'importe quel v je regarde en son milieu et je trouve un petit barreau je vous montre celui qui est entre les entre les mailles elle même parce que pour la couture invisible pour des tas de choses vous verrez c'est très important donc déjà commencer par observer ça on peut observer là aussi où on a monté les mailles ça fait aussi comme un petit v un petit v qui est constitué de deux brins un brin deux brins ça ça sera utile donc c'est la même chose quand on rabat on a le même le même dessin un petit peu plus visible quand on rabat que quand on monte donc ça ça sera utile ici pour tout ce qui est couture au point arrière c'est très intéressant de comprendre que sur la tranche de votre ouvrage là où on a monté ou là où on a rabattu on a aussi des petits v constitués de deux brins autre chose qui est intéressant sur le bord je vous disais que c'est tout replié et bien voilà votre dernière maille et voilà ici la première elle est toute vilaine elle est toute moche c'est ce qu'on appelle la maille lisière il ya toujours une maille lisière sur un ouvrage une première maille et une dernière maille cette maille a la tendance à rentrer vers l'intérieur et le v pour tout vous dire on le voit mais pas vraiment c'est intéressant parce que lorsqu'on va venir coudre en couture invisible l'objectif va être de rentrer cette maille à l'intérieur de l'ouvrage en venant faire la couture ici le fameux petit barreau maille lisière la maille d'avant entre les deux un petit bar maille lisière maille d'avant entre les deux un petit barreau la couture invisible elle se fait a priori là donc cette maille lisière va être rentrée à propos de la maille lisière quand on tricote avec un fil aussi gros et des aiguilles aussi grosses parfois dans les calculs il est judicieux de rajouter deux mailles je m'explique je fais mon échantillon je le compte je veux recalculer un ouvrage on me dit 50 cm bon j'ai trouvé 10 mailles 50 cm 10 mailles pour 10 cm pour 50 cm ça fait 50 mailles je viendrai en rajouter deux de plus j'écrirai 52 pourquoi parce que cette première maille cette dernière maille on a deux mailles sur l'ouvrage qui sont rentrés à l'intérieur à cause de la couture quand le fil est très fin si vous avez deux mailles de moins dans les dimensions c'est pas vraiment grave ça va vous enlever un demi centimètre même pas un tiers de centimètre mais par contre avec un fil aussi gros quand ces mailles là seront à l'intérieur ça va me faire presque deux centimètres de moins sur la largeur de mon ouvrage et du coup ça peut être un problème donc quand je tricote avec un fil très gros je rajoute souvent deux mailles à mes calculs mais bon c'était pas de ça dont on voulait parler nous ce qu'on voulait faire c'était mesurer compter pardon le nombre de mailles qu'on a pour 10 cm alors il ya deux façons de le faire la première c'est de poser un repère alors là j'ai pris une aiguille comme ça voilà je compte 10 cm et je viens poser mon deuxième repère si je l'ai j'en ai pas de deuxième elle est bien préparé la vidéo tiens allez je vais prendre une aiguille juste comme ça donc je me mets un plein je mesure mes 10 cm ça tombe entre deux mailles alors sur un filet aussi épais je le fais montre demain parce que ça compte une demi-même je viens poser un repère ici et je vais compter entre les deux repères moi j'ai pas l'habitude de faire comme ça j'ai l'habitude de poser directement mon réglé sur l'ouvrage on va faire ça voilà donc on dit que mon coupant il a reposé 24 heures voilà bien à l'aise je me mets bien à plat sur un plan de travail beaucoup de lumière et je pose je cherche un v voilà et je vais mettre mon réglé juste en dessous dans le prolongement du v juste en dessous là c'est le début du v là c'est le début du réglé et je vais compter les v jusqu'à ce que donc les mains jusqu'à ce que j'arrive à 10 cm 1 2 3 4 5 et 6 6 mailles pour 10 cm 6 mailles pour 10 cm sachant que je n'ai pas laissé reposer le coupon donc logiquement demain je trouverai 6 et demi je pense mais bon ce qu'il ya d'important quand on vient mesurer compter pardon le nombre de mailles c'est que le stilet il faut pas qu'il se décolle de l'ouvrage parce que si vous comptez j'enlève le stilet je veux ce qui va se passer c'est que toutes ces mailles vont se mélanger dans votre tête ça va être une vraie galère parce que là je me la pète un peu parce que mon fils est très gros ou très clair et du coup c'est super facile mais c'est loin d'être le cas à chaque fois donc vous gardez bien votre petit stilet posé sur l'ouvrage et vous ne l'enlevez jamais pour compter donc six mailles pour 10 cm rappelez-vous les données fabricants donne cette main pour 10 cm donc ça fait une maille de différence une maille de différence sur un pull épais comme ça sur un ouvrage de 50 cm ça ferait 50 cm d'être on va le calculer si j'ai six mailles pour 10 cm combien mesure une maille et bien je divise six mailles par 10 cm une maille fait 0 6 cm imaginons que j'ai une maille de différence par rapport aux données aux données fabricants et mon pull fait 50 cm de large donc 5 x 6 il faudrait que je monte 30 mailles alors que le fabricant aurait monté 7 x 5 35 mailles ça nous fait 5 mailles de différence maintenant 5 x 0 6 3 cm de différence pour le devant plus 3 cm de différence pour le dos je me retrouverai avec un ouvrage qui aurait 6 cm de différence au niveau de la largeur donc on voit quand même que ça a son importance c'est pour ça d'ailleurs que je compte les demi mailles je vais me mettre de sorte à ce qu'on arrive à une demi maille comment je pourrais faire où est ce que je pourrais me mettre pendant une demi maille pour bien que vous compreniez le truc voilà donc là on arrive là et là mon 10 cm tombe au milieu voici mon v une branche une autre branche et ça prend qu'une des deux branches et bien là je compterai 6 et demi par exemple parce que sur une grosse laine comme ça ça a de l'importance sur une toute toute petite laine très fine non ça n'a pas d'importance à vous arrondissez et puis voilà quoi c'est pas c'est pas vraiment un souci alors ici donc 6 mailles pour 10 cm de large maintenant on va voir en hauteur comment on peut mesurer par retourner sinon vous y verrez rien voilà un v ça c'est le haut de mon v je mets mon réglé dans le prolongement du v je vais jusqu'ici donc je peux compter les v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vous compter les trous 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 donc il me faut neuf rangs pour faire 10 cm et il m'annoncer dix rangs alors sur les rangs est ce que ça a autant d'importance sur un gros fil oui je vais vous dire pourquoi si vous tricotez tout droit est ce que vous est ce que vous pouvez faire c'est quand vous tricotez vous venez mesurer si on vous dit tricoter 26 cm vous tricoter jusqu'à 26 cm et puis voilà on y est il n'y a pas besoin de savoir combien il faudra sur 10 cm on est capable de le mesurer au fur et à mesure mais dès que vous allez avoir besoin d'augmenter ou de diminuer de façonner l'ouvrage par exemple lui faire une encolure lui faire des emmanchures faire une manche qui partent comme ça qui soit un petit peu évasée parce que sinon une manche droite c'est pas forcément très joli il va falloir qu'on sache combien de mailles on va devoir augmenter diminuer rabattre et surtout à quelle fréquence est ce que je vais le faire tous les quatre rangs tous les dix rangs tous les 11 rangs et bien dans ce cas là il faut bien que l'on sache combien il nous faut de rangs pour dix centimètres pour pouvoir calculer le façonnage donc j'allais dire tant que votre ouvrage est tout droit si vous faites une écharpe c'est pas la peine de compter le nombre de rangs et de le multiplier sur un mètre vingt ça n'a aucun intérêt vous mesurez mais dès que vous faites un ouvrage qui nécessite d'augmenter de diminuer de rabattre ou de rajouter des mailles il va falloir effectivement tenir compte du nombre de rangs pour dix centimètres autre chose six mailles pour dix centimètres et comme j'ai dit neuf rangs pour dix centimètres il me faut toujours plus de rangs pour faire dix centimètres qu'il ne me faut de maille et ça c'est assez important à comprendre parce que vous verrez dans les tutos et régulièrement je fais allusion à ça il faut bien intégrer bien intégrer ça vous allez voir que sur le point mousse tout à l'heure la différence entre le nombre de rangs et le nombre de mailles pour dix centimètres est énorme c'est pour ça que je dis toujours que le point mousse ça monte pas ça monte pas alors voilà ici j'ai un échantillon alors ça s'écrirait comme ça mais là j'ai pas de papier mais on écrirait six mailles donc on écrirait six fois ça ça veut dire six mailles pour dix centimètres et neuf rangs pour dix centimètres je vais défaire mon échantillon et puis ce que je vais faire c'est le retricoter au point mousse parce que la maille en jersey c'est un v au point mousse pas vraiment et puis les rangs en jersey on vient chercher les petits trous ou les v selon selon ce qu'on voit le mieux au point mousse pas vraiment non plus donc il faut savoir faire les deux donc là je monte aussi 12 mailles puisqu'effectivement ça me suffit largement pour venir mesurer enfin compter le nombre de mailles sur la largeur alors première chose le point mousse c'est tous les rangs sont tricotés toujours toute maille à l'endroit à l'aller comme retour en paire un paire envers du travail en droit du travail toujours à l'endroit le point mousse est un point réversible alors quand on monte les mailles quand on a la même façon de monter les mailles que la mienne on peut se repérer pour savoir où est l'endroit de l'envers du travail puisque c'est réversible parce que parfois on a besoin de le savoir lorsque le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote vous êtes sur l'endroit du travail vous êtes sur un rang vous allez attaquer un rang impair vous êtes que ce que j'appelle moi sur l'aller vous allez faire votre aller lorsque le fil perdu est à l'opposé c'est que vous êtes sur l'envers du travail que j'appelle le retour c'est à dire le nombre pair donc là je tricote mon premier rang toute maille à l'endroit toute maille à l'endroit le fil est donc derrière j'adore le vocabulaire du tricotage ça vraiment ça me ça me laisse tout à fait perplexe et sur le retour je vais tricoter aussi toutes les mailles à l'endroit alors j'ai terminé mon petit coup je l'ai mis sur câble on va dire que je les laisser reposer 24 heures voilà alors on va commencer un petit peu par l'observer on regarde le bord que ce soit d'un côté ou de l'autre vous voyez le bord ne roulotte pas le point mou c'est un poids un point qui reste tout à fait droit et ça peut être très intéressant le bas non plus ne roulotte pas alors qu'en jersey c'était pas visible tout à l'heure parce que ma laine est très grosse et très lourde mais ça a tendance à rouloter on regarde le bord ça ne ressemble pas du tout jersey on n'a pas ce semblant de v d'ailleurs il n'y a pas de v du tout là c'est pas super joli mais enfin c'est pas super moche parfois on fait une maille lisière on tricote la maille lisière d'une certaine façon pour que le bord soit plus joli bon au point mou c'est pas vraiment ensuite observant il n'y a pas de v 1 a priori rien du tout par contre on a des petits ponts comme ça alors les petits ponts du dessus et puis des petits ponts du dessous si vous regardez ceux ci pourrait ressembler à une vaguelette on parle de ça on appelle ça une barre c'est à dire que de là à là voilà ça fait une barre et bien une maille c'est soir je vais voilà une barre au dessus c'est soit les petits ponts du dessus soit les petits ponts du dessous je m'explique là vous n'avez pas trois mailles une deux trois vous en avez deux une deux ou bien une deux donc ça faut y faire attention donc quand vous allez venir compter vous poserez votre réglé de sorte à ne compter que celle du haut ou de sorte à ne compter que celle du bas mais pas les deux en tout cas pour le nombre de rangs je vous parlais d'une vaguelette une vaguelette qu'on appelle aussi une barre c'est deux rangs on a ici on a deux rangs tout ce qui va être bien utile pour savoir le compter comme on n'a pas de v est ce qu'on a des barreaux parce que on a quand même faire des coutures sur ce point mousse là sur le côté alors parfois on vous indique de venir saisir la bouclette la plus grosse qui borne moi parfois je viens plutôt saisir qu'est celle qui est avant parce que je la trouve toujours plus solide sur un fil épais on arrivera difficilement à le voir sur un fil fin mais il faudra sur un fil épais si on écarte bien on trouvera le fameux barreau pour faire la couture invisible mais la plupart du temps on tricote avec des aiguilles petites ou de taille moyenne et ça serait trop difficile de venir chercher ce petit barreau donc on ne s'embête pas on vient chercher plutôt la petite boucle qui est après la première du bord ou celle du bord chacun c'est comme de jeu alors pour compter je vais poser mon réglé donc j'ai choisir cette maille comme première main elle est ici donc je compte sur la vague les mailles du haut je cache les mailles du bas et je viens me mettre ici au départ de la maille et je vais compter jusqu'à 10 cm une deux trois quatre cinq et six six mailles au point mousse pour faire 10 cm notez au passage que je trouve la même chose qu'au jersey sur le nombre de mailles pour 10 cm le jersey le point mousse sont très souvent très proches par contre on va voir que sur le nombre de rangs c'est pas du tout la même chose donc je vais changer un petit peu ma caméra place pour qu'on y voit correct je choisis une petite vaguelette et je me mets sur le haut de la petite vaguelette et je vais compter le nombre de vagues jusqu'à 10 cm où je vais compter deux par deux c'est à dire qu'une vague ça fait deux rangs donc je vais faire une vague ou une barre 2 4 6 8 10 12 et là ici je vois que ça tombe au milieu d'une barre mon 10 donc je vais pas compter deux je vais compter que un parce que ma laine est très épaisse et un rang de plus ou de moins sur 10 cm ça a son importance 2 4 6 8 10 12 et un seulement 13 il me faut donc 13 rangs pour 10 cm alors souvenez-vous en jersey c'était six rangs de six mailles fois neuf rangs pour 10 cm et ici c'est six mailles x 12 12 non 13 j'ai déjà oublié 2 4 6 8 10 12 la mémoire de poisson 13 c'est à dire qu'il me faut deux fois plus de rang que de maille pour faire 10 cm et c'est en ce sens que je dis que le point mousse on conseille beaucoup aux débutants parce que c'est un point qui est facile on le conseille beaucoup aussi sur des ouvrages parce qu'il a un joli relief il est très douillet il est très moelleux et extrêmement épais d'accord sauf que ça nous bouffe énormément de laine et énormément de temps parce que pour faire 10 cm il faut que je fasse 13 rangs alors qu'en jersey je n'en faisais que 9 et bien pour 50 vous imaginez combien ça fait et en termes de temps et de laine j'ai utilisé plus de laine pour tricoter ce coupon qui a a priori la même dimension que l'autre parce que j'ai tricoté au point mousse donc sur le point mousse moi je dis oui mais peut-être sur des petites parties de l'ouvrage je l'utilise beaucoup pour le bas pour éviter que ça roulotte le bas des manches le bas de alors surtout chez les enfants parce que le point mousse chez les adultes c'est moins joli et puis vous avez un point qui ressemble un petit peu au point mousse et qui va bien sur des ouvrages adultes notamment des ouvrages hommes c'est le jersey envers c'est à dire la deuxième face du jersey le jersey en droit vous avez vu c'était les petits v et bien derrière ça fait des petites vaguelettes beaucoup moins de relief que le point mousse mais du relief quand même et comme c'est du jersey ça va deux fois moins de maille de laine donc là j'ai un échantillon de six mailles par 13 ans et c'est ce que j'écrirai sur ma planche de calcul 6 x 13 comment compter l'échantillon d'un point fantaisie alors il ya certains points fantaisie où c'est relativement facile là c'est depuis le ajouré bicolore c'est le tuto numéro 3 on a été obligé de faire un échantillon pour le haut et pour le bas et de faire nos calculs pour le bail pour le haut chacun avec son échantillon celui ci il est facile à compter d'ailleurs dans le tuto je vous montre comment le compter donc pour le coup ça pose pas tellement de problèmes par contre on peut être amené à faire des points fantaisie notamment pour décliner des tutos avec une variante ça c'est le tuto le tuto numéro 4 sur une petite robe fillette et j'ai décidé de la faire avec le bas en point d'ester et sur ce point fantaisie là j'aurais bien du mal à poser mon réglé à venir compter le nombre de mailles ça saute un petit peu aux yeux il est quand même relativement complexe à compter il est peut-être pas si complexe que ça à faire mais à compter oui là il me reste deux solutions solution numéro 1 je m'entraîne à faire ce point fantaisie donc je tricote un petit coupon dont je connais le nombre de mailles je sais combien de mailles j'ai monté combien de rang je tricote puisque je respecte les indications qui m'ont été données dans l'explication du point fantaisie en question je m'entraîne en faisant ce petit coupon je le rabats je le mesure et ensuite j'en déduis le nombre de mailles pour 10 cm et le nombre de rangs pour 10 cm c'est une méthode que j'utilise régulièrement je l'ai utilisé pour ce point là d'ailleurs mais elle est un petit peu plus hasardeuse parce que souvent enfin on fait un coupon qui n'est pas très grand on fait le minimum obligatoire pour réaliser le point fantaisie et s'entraîner donc il ya des tensions qui s'exercent au moment où on monte les mailles au moment où on les rabats plus sur les côtés et puis c'est très difficile de venir mesurer quand même au millimètre près enfin voilà idée simple c'est utilisable mais c'est peut-être pas la meilleure solution la deuxième solution consiste à tricoter un grand coupon cette fois ci avec toute une bordure qui sera faite au jersey ou au point mousse et au milieu seulement on tricotera le point fantaisie et là aussi on sait sur combien de mailles et sur combien de rangs on le sait à l'avance puisque le nombre de mailles et de rangs doit être en adéquation par rapport à ce fameux point fantaisie on tricote ce coupon je vous montre juste dans quelques secondes ce que ça donne et on vient mesurer dans le cadre c'est à dire à l'intérieur le point fantaisie et on en déduit le nombre de mailles le nombre de mailles et de rangs pour 10 cm je trouve que cette méthode est un tout petit peu plus fiable donc c'est celle que j'ai choisi de vous montrer donc voilà l'objectif de venir entourer notre point fantaisie donc moi j'ai fait du jersey partout mais logiquement c'est un point fantaisie qui est au milieu avec un fil de couleur contrastante comme je sais combien de mailles j'ai au sein de ce rectangle et combien de rangs j'ai parce que c'est logique par rapport au nombre de rangs pour faire le point fantaisie aussi eh bien il faudra simplement que je vienne mesurer et ensuite je viendrai calculer ce que ça donne pour 10 cm de large et 10 cm de haut voilà donc j'ai tricoté quelques rangs de jersey alors là un petit peu trop mais c'est parce que je viens de filmer cette séquence et que la caméra n'était pas allumée donc je recommence du coup là j'ai fait une grosse hauteur de jersey mais bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en faire autant avec un fil de couleur contrastante je vais venir sur mon coupon encadré avec ce film jaune une partie qui sera tricoté au point fantaisie ça signifie que avant et après et en dessous et en dessus je tricote au jersey bon après vous pouvez tricoter la totalité de la largeur en point fantaisie si si vous préférez si vous avez du mal à changer de point en cours de route alors je vais commencer par faire le cadre du bas donc je pars du principe que mon motif est sur 6 mailles et que je veux mesurer pour deux motifs donc 6 et 6 12 moins 15 3 je vais laisser deux mailles ici et une maille là et je vais glisser mon fil de couleur sous 12 mailles alors moi c'est 12 vous c'est le nombre qui vous semble logique par rapport au point fantaisie que vous tricotez c'est souvent multiple de 5, multiple de 4 à vous de voir donc je passe mon fil sous 12 mailles voilà ce fil je l'ai pris suffisamment long pour qu'il dépasse bien sur les côtés puisque je vais venir entourer mon motif au fur et à mesure que je tricote voilà ça se passera comme ça et comme je sais combien il ya de mailles entre le jaune et combien il ya de rang entre le fil jaune en bas et le fil jaune en haut je pourrai plus facilement compter donc j'enlève mon aiguille parce qu'elle est plus nécessaire donc si je borde en dehors de mon carré si je fais du jersey bon ben je tricote la première maille à l'endroit voilà donc mon fil est passé derrière attend comme ça voilà et au milieu je tricote mon point fantaisie bon moi je vais pas faire de points fantaisie parce que parce que voilà je vais continuer en jersey mais vous dans votre cadre vous faites du point fantaisie là on arrive vers la fin donc juste après avoir tricoté la dernière maille qui est prise par mon fils jaune je la tricote et juste après je passe mon fils derrière et je continue à tricoter sur le retour les deux premières mailles en jersey puis les suivantes en point fantaisie donc moi en ce qui me concerne du jersey aussi j'arrive vers la fin de mon deuxième rang voilà donc la point fantaisie et ensuite pour la dernière du jersey donc j'ai fait deux rangs il est important de compter le nombre de rangs par contre ensuite du jersey et là j'attaque mon point fantaisie donc mon fils qui est derrière je le fais passer devant voilà je tricote mon point fantaisie j'arrive vers la fin je finis mon point fantaisie je refais passer le fil jaune devant et je termine mon rang donc là j'en suis au troisième rang et je continue quatrième rang je borde de jersey puis j'attaque mon point fantaisie alors là on pourrait parfaitement décider de le passer devant si ça peut vous aider pourquoi pas puisque l'objectif c'est d'encadrer avec ce fil jaune le point fantaisie j'arrive vers la fin de mon rang numéro 4 ça c'est la dernière maille du point fantaisie et je fais passer le fil de ce côté vous pouvez le faire à chaque rang ou un rang sur deux donc là je vous montre un petit peu le résultat là il ya une ou dans le potage ah oui ici je les pas fait passer au bon endroit de bien vu c'est pas grave je le fais la main hop là donc si on écarte un peu on voit que le cadre se dessine voyez ici ici et alors on compte bien le nombre de rangs j'en suis à 4 imaginons que mon motif soit un multiple de 4 bien je vais faire huit rangs comme ça où je vais bordé mon point fantaisie de ce fil de couleur contrastante que je fais passer une fois devant une fois derrière et entre entre le moment où je fais passer le fil devant et derrière je tricote le fameux point fantaisie donc je vais faire ça sur huit rangs en tout donc il me reste encore quatre à faire et puis on regardera ce qui se dessine exactement donc là je termine mon huitième rang je vais pas faire passer le fil vers moi comme d'habitude parce que j'en ai besoin de vent en fait comme tout à l'heure je les fais un rang sur deux puis après tous les rangs du coup ça force un petit peu mais bon c'est pas très grave voilà donc j'ai dans ce carré enfin dans ce rectangle j'ai 12 mailles entre les traits et huit rangs en hauteur donc je vais venir finir d'encadrer en passant mon fils dans les 12 mailles voilà qui est fait je vais remettre le fil derrière et maintenant je vais tricoter et ben je sais pas au moins deux rangs de jersey de plus quand même et puis deux ou quatre rangs ça dépend si vous quand on rabat comme ça fait une tension faudrait qu'ils aient quatre rangs au minimum je suppose mais moi comme je le mets sur câble il n'y a pas de tension au moment où je rabat donc et là je tricote les derniers rangs en jersey et je le mettrai sur mes aiguilles circulaires pour pouvoir compter enfin là ça sera mesuré du coup parce que compter je sais je sais que j'ai 12 mailles sur huit rangs donc c'est plutôt mesurer le nombre de centimètres que ça fait et ensuite ramener ça à un carré de 10 par 10 donc je m'occupe plus du fil jaune là je tricote en jersey j'oublie le point fantaisie je tricote juste pour m'éloigner un peu de ce carré avant de rabat alors voilà donc j'ai mis mes mailles sur mon câble ce coup on est supposé rester un petit moment au repos alors comme le fil que j'ai utilisé le fil jaune est moins large que le fil gris il est venu un petit peu se cacher mais enfin on le voit quand même donc je sais que de là à là j'ai 12 mailles et je sais que de là à là j'ai huit rangs donc ce que je fais c'est que je mesure et ben là je tombe à 20 j'ai 20 cm 12 mailles pour 20 cm je vais le noter quelque part parce que je suis capable d'oublier moi j'ai une mémoire de poisson 12 mailles est égal à 20 cm ensuite alors là pour mesurer bon mon fil est extrêmement épais donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre au départ au milieu du monde mon fils jaune parce qu'il est vraiment très très épais hop et à la fin au milieu de mon fils jaune aussi donc je trouve 9,3 donc huit rangs huit rangs est égal à 9,3 cm alors pour ramener ce que j'ai trouvé à 10 cm donc 12 mailles est égal à 20 cm je fais 12 que divise 20 que multiplie 10 est égal à 6 pour le nombre de rangs pareil huit que divise 9,3 que multiplie 10 8 que divise 9,3 que multiplie 10 ça me fait 8,6 mon échantillon est donc de 6 mailles x 8,6 rangs alors vous voyez qu'au nombre de rang je trouvais neuf normalement puisque là j'ai pas fait un point fantaisie j'ai fait du jersey donc je peux comparer avec ce que j'ai trouvé sur le coupon jersey voilà au niveau des rangs c'est peut-être un tout petit peu moins fiable à 4 dixièmes près en l'occurrence mais bon sur un point fantaisie un peu compliqué qu'on a du mal on a du mal à compter les mailles je crois qu'on est un petit peu obligé de faire comme ça voilà et ben je crois que c'est aussi un petit mot sur l'échantillon encore moi j'ai retrouvé des magazines tricot où on vous explique les modèles machin des années 40 50 60 même 70 je crois qu'ils continuent à faire comme ça il vous disait pas pour 10 cm 6 mailles et 8,6 rangs ou 9 rangs il vous disait pour 20 mailles égale 7,2 cm et 20 rangs égale 6,4 cm en fait ce qu'il faisait c'est ce qu'on vient de faire là et ça a fonctionné pendant des années dans les catalogues donc je me dis que ça va bien pouvoir fonctionner pour nous sachant que plus votre fil est épais gros plus aux aiguilles sont grosses plus évidemment il faudra être précis au niveau moment vous mesurez au moment où vous comptez